RTCI nous réunit. 16h30 sur RTCI, notre bloc-notes, nous l'ouvrons avec l'initiative de plusieurs étudiants de l'école polytechnique de Tunisie. Une initiative dont vont nous parler Maryam Benchalada. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Et puis Nadeh Bailly. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à toutes les deux. Et bienvenue, vous allez nous expliquer ce qu'est ce forum de l'école polytechnique et des entreprises. Alors, qui se lance la première ? C'est Nadeh Bailly. Voilà, merci. Donc, tout d'abord, on vient de l'école polytechnique de Tunisie. Bien évidemment, c'est une école d'ingénieurs étatique située à la Marsa. On vient à cette école après deux ans de prépa. On est sélectionnés parmi les 60 premiers du concours national d'entrée aux écoles d'ingénieurs. L'école, notre école, elle est répandue pour sa formation d'ingénieurs polyvalents. À part ce dynamisme académique qu'on a déjà, on essaie quand même d'animer notre vie universitaire par des événements. Par exemple, l'événement Forum EPT Entreprises, qui est le plus grand événement organisé par les étudiants de l'école durant l'année. Donc, ce forum, c'est une occasion pour justement rencontrer des entreprises. En fait, le concept du forum, il vient du fait qu'il y a une rupture entre la vie étudiantine d'un côté et la vie professionnelle. Donc, le forum ici, il a pour rôle d'être le point de contact entre les étudiants et les entreprises. D'un côté, les étudiants découvrent le marché de travail, découvrent les entreprises qui se trouvent. Et d'un autre côté, les entreprises découvrent le potentiel et les profils disponibles dans notre école et dans les autres écoles d'ingénieurs. Donc, bien sûr, la version de l'EPT, ici, c'est le concept général du forum. Mais la version de l'EPT consiste à avoir beaucoup plus que ça. Donc, par exemple, il y a la table ronde et l'espace carrière que mon ami peut en parler encore plus. Alors, c'est Marie-Anne Bancharada qui va nous expliquer ce qu'est cet espace carrière et qu'est-ce que cette table ronde. Oui, je vais expliquer encore plus le concept de notre forum à l'école polytechnique de Tunisie. En fait, en premier lieu, on aura des expositions de stands. Comme a dit Inadé, les entreprises participantes vont avoir chacune un stand au sein de notre école. Les élèves ingénieurs et tous les participants peuvent faire le tour entre tous ces stands-là. C'est un lieu de contact entre l'entreprise et l'étudiant. Les étudiants qui cherchent des stages, des stages ingénieurs, des stages PFE ou même les chercheurs d'emploi peuvent contacter directement l'entreprise. En deuxième lieu, on aura une table ronde. Le sujet de notre table ronde pour cette année, c'est la Tunisie et le potentiel de l'Afrique. Très bien. Oui, en fait, on sait que le marché africain est un marché qui est un peu loin des autres marchés à l'étranger. Donc, c'est un lieu fertile sur tous les domaines en ce qui concerne l'éthique, l'éducation, même la santé, sur tous les domaines. Donc, on aura beaucoup de speakers qui vont parler encore plus de la Tunisie qui peut s'élancer dans ce marché qui est très fertile. Et dans notre table ronde, on aura beaucoup de speakers. Beaucoup d'intervenants. D'intervenants, oui. Monsieur Anis Jeziri, qui est le secrétaire général de la TABC, la Tunisian African Business Council. On aura aussi Mohamed Jawa, qui est le fondateur de notre école et de l'IPEST et de l'ESPRIT. On aura également Monsieur Najib Halel, qui est un cadre dans l'ASTEG international. On aura aussi Monsieur Mohamed Laribiruis, le PDG de l'Ioni. On aura Monsieur Nizar Yaïch, un représentant de l'entreprise PWC. On aura Monsieur Habib Dabebi, qui est le secrétaire d'État. Et comme modérateur, on aura Monsieur Sal Haneshi, qui est l'ex-ambassadeur de la Tunisie au Japon. Très bien. Et également ex-secrétaire d'État, je crois. Oui. Très bien. Ça vous fait une table ronde très fournie. Ça va durer une demi-journée. La table ronde va commencer à 11h et elle va durer à 13h, 2h. Oui, 2h. Très bien. Nada ? Donc, juste pour récapituler, 22 novembre, Forum EPT Entreprises à l'École Polytechnique à la Marsa. Venez nombreux, on vous propose un Forum dynamique et innovant. Très bien. On va parler carrière dans quelques instants. Tout de suite, une parenthèse musicale avec George Benson, Beyond the Sea. 但是, j'ai décidé de faire un récapit